Dans la grande plaine de Saint-Iriès, Fabien s'est créé son petit farouest limousin. Il y a une dizaine d'années, cet ancien commercial s'est lancé dans l'élevage de quarter orsis américains. Et pour être un vrai cow-boy, il faut aussi des vaches. 200 limousines viennent donc compléter le tableau. On est naisseur-engresseur, on fait naître et on prépare les animaux pour la boucherie. Voilà, l'aspect un peu moins agréable. On a l'élevage de black angus et on a l'élevage de quarter ors, donc élevage pur où on a un étalon des poulinières en fait naître. Et on a également aussi l'activité stage, cours western. Une exploitation atypique dans le paysage limousin que Fabien fait visiter une fois par an. Quand une vache est isolée, elle veut toujours revenir au troupeau. Donc on va en isoler une et on va essayer de la tenir avec notre cheval. Et comme ça, vous verrez un peu les manœuvres que peut faire le cheval face à la vache. Isoler une vache, convoyer un troupeau, trier les bêtes, les chevaux apportent une vraie plus-value à l'élevage. Le matin, quand on a un moment, on scelle le cheval, on va voir nos vaches. On est en hauteur, on voit les troupeaux depuis plus haut que quand on est à pied ou en voiture. Donc quand on est au milieu d'un troupeau de 40 vaches telles qu'on va les voir tout à l'heure, c'est plus facile de bien les voir, de les compter, de les reconnaître que quand on est à pied. On veut celle-ci, on veut celle-ci. Très original et vraiment instructif de pouvoir se dépayser comme ça en limousin. Nous, on ne voit pas ça tous les jours, du coup, c'est surprenant. Pour être de la région et connaître plutôt les troupeaux de limousines, ça permet de voir une autre façon d'opérer. Et le travail du cheval, c'est extraordinaire. Une reconversion réussie grâce à laquelle Fabien allie toutes ses passions et une recette originale qui permet d'assurer la viabilité économique du domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada